On a vu qu'au cours de l'exposé de la défense de l'amendement numéro 828, un certain nombre de soutiens s'étaient exprimés sur un certain nombre de sièges qui ne relèvent pas tous du même groupe. Et donc on voit bien que la démarche qui a été engagée soulève au sein de l'Assemblée une volonté d'aboutir. D'autant plus que la Commission des lois, comme cela a été indiqué, a fait un travail remarquable qui a été soutenu à l'unanimité des parlementaires. Donc une objection technique avait été identifiée et ce sous-amendement vise à y répondre, notamment la situation des parlementaires ultramarins et le fait que le bureau ne disposait pas automatiquement, cela va de soi, en son sein, de parlementaires susceptibles d'être désignés pour représenter le bureau. Et donc l'amendement proposé vise à permettre au bureau de désigner un parlementaire de la collectivité ultramarine concernée de façon à être présent à l'occasion de la perquisition. Donc voilà le sens de ce sous-amendement. Merci, monsieur le rapporteur, sur ce sous-amendement. Oui, merci, monsieur le Président. On voit bien quand même les limites de l'exercice. Tout à l'heure, je dis que je serais malvenu de dire que je suis favorable à cet amendement concernant les parlementaires, dans la mesure où je viens de dire que pour le secret des sources, je n'ai pas investigué et je ne suis pas en mesure de donner un avis éclairé. Et je dis qu'on ne va pas faire ça dans le cadre d'un débat qui débute à 22h30 sur le sujet, par voie d'amendement, ça me semble un petit peu inapproprié. Le garde des Sceaux, tout à l'heure, a la même réflexion et il dit comme ça aux débautés, tiens, par exemple, il y a le problème des collectivités d'outre-mer. Un exemple. Et là, on fait une interruption pour rédiger à la va-vite un sous-amendement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on investigue un petit peu le sujet, on va en trouver très certainement des difficultés qu'on va soulever et que vous allez essayer ou qu'on va essayer collectivement de régler. Donc je vois bien, on voit bien ici qu'on touche aux limites de l'exercice. Monsieur Brindeau, monsieur Brindeau. Allez, seul, monsieur le rapporteur, à la parole, monsieur Brindeau. Donc je pense qu'effectivement, on n'est pas en capacité, à mon avis, pour moi en tout cas, en tant que rapporteur, de donner un avis éclairé sur des sujets aussi importants que le secret des sources des journalistes ou le problème d'immunité des parlementaires. Même si ce sont des sujets importants. Et comme je l'ai dit, cet amendement est un amendement pertinent, intéressant, mais sur lequel aujourd'hui je suis incapable, objectivement, de me prononcer quand on voit les enjeux que cela représente. Parce qu'encore une fois, nos concitoyens, qu'est-ce qu'ils vont dire demain ? À 23h15, ils ont voté en catémini, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Ils ont écrit sur un coin de banc un amendement sous-amendé qui organise l'immunité des parlementaires. Donc je pense que ce n'est pas convenable, à mon avis, ce n'est pas à la mesure de ce que nous devons faire sur un sujet aussi important. Voilà, raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve cet amendement pertinent, je trouve le sous-amendement peut-être aussi très pertinent, mais il y a certainement d'autres sous-amendements qu'il faudrait faire si on voulait tout investiguer sur le sujet. Donc ce sera un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Pardonnez-moi, je me permets de vous adresser comme ça, presque à l'emporte-pièce, une remarque pour vous dire, mais ça peut poser un certain nombre de difficultés sur certains territoires. Et là, eureka, on va régler le problème à 11h15. Alors je suis très honoré, monsieur Brindeau, ça veut dire que vous avez entendu ce que le gouvernement modestement voulait exprimer. Mais pardon, vous avez évidemment vos prérogatives, mais moi je veux pouvoir donner un avis éclairé, ça signifie un avis sérieux. Un texte comme celui-là ne se vote pas à 23h15 sur, j'allais dire, pardonnez-moi... Monsieur le ministre, et lui seul, monsieur Bernalissi. Vous êtes fatigant à la fin, monsieur Bernalissi, je voudrais finir mon propos. Pardonnez-moi, ou alors vous dites, c'est très clair, on se moque au fond de l'avis du gouvernement, on se moque qu'il puisse s'agir d'un avis éclairé, mais je viens de vous démontrer, monsieur Brindeau, que j'avais modestement pensé à quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Et je dis que si vous me laissez un peu de temps avec les services, on va affiner. Et puis pardon, et puis pardon de vous le redire. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, que c'est un sujet sérieux, que je ne suis pas contre cette discussion, bien au contraire. que je veux travailler encore un peu, peut-être trouver un certain nombre de choses auxquelles je penserai en regardant ce texte, en l'examinant, en en parlant avec les services. Je vous dis que ma porte est ouverte au niveau de la navette. J'ajoute que jamais une fois je n'ai trahi ma parole en disant venez travailler avec moi sans que le travail soit fait, et que les parlementaires ici en sont des témoins tout à fait privilégiés. Est-ce qu'on est dans l'urgence absolue d'un coup ? Depuis cinq jours, vous avez pensé à ça ? Il y a des années que c'est comme ça ? Personne ne risque une perquisition dans les cinq jours qui viennent. Enfin, je l'espère. Pardon, quelques semaines, quelques semaines de réflexion. Je ne demande pas la lune. Et en plus, monsieur Brindeau, vous voulez passer en force. Vous verrez ce qu'on en dira demain dans les journaux. Pardonnez-moi. Vous verrez ce qu'on en dira demain. On dira que vous vous êtes extroyés un privilège, même si ça n'est pas vrai, et surtout si ça n'est pas vrai. Et moi, je vous propose un travail sérieux. Je vous le dis, monsieur le député, la porte de la chancellerie est grande ouverte. Nous trouverons le chemin juste. Je m'y engage. Mais je ne veux pas, enfin, je ne veux pas, vous verrez ce que vous voulez. Moi, j'y suis défavorable maintenant. Qu'à 23h15, on envisage un texte comme celui-là. Je trouve que ça n'a pas de sens et que, surtout, ça ne fait pas sérieux. Merci, monsieur le ministre. Alors, madame Vineski. Merci. Merci. Merci.